... Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre sur RTI 2 pour un nouveau numéro de votre magazine. On garde le contact, vous le savez, demain c'est la Saint-Valentin, la fête des amoureux. On en parlera donc sur ce plateau avec le Dr Brou. Bonjour docteur. Bonjour Jean. Et Miss Konan, bonjour. Bonjour Miss Avanine. Alors on en parlera, qu'est-ce que cette fête représente pour vous, comment vous comptez la passer. Et puis si malheureusement votre partenaire vous fait faux bon, comment est-ce que vous réagiriez ? Vous pourrez donc participer à l'émission, nous sommes en direct, vous le savez. Numéro de téléphone 22 40 12 54. Mais nous n'en sommes pas encore là, nous avons des invités de la DCM. On va démarrer avec M. Guy Pacom-Soumian, bonjour. Bonjour Eman. Bienvenue. Merci. Alors vous êtes là pour nous parler du guide d'Inégala, cœur à cœur. C'est cela, il faut marquer un grand coup à travers, pour célébrer la Sainte-Valentin, pour célébrer cette fête ou recélébrer l'amour. C'est en cela que Best Way organise le Dénégala de la Sainte-Valentin, le Dénégala cœur à cœur. On aura en prestation artistique Petit Miguelito, Petit Miguelito. On aura également, j'ai besoin de, je t'aime en secret, Bamba Amisara qui est là. On aura pour la note d'humour, Ramatoula et DJ. Et l'animation orchestre live, je vous explique. 30 000 francs par personne, 50 000 francs le couple. Ticket déjà disponible à Nostalgie, à Mot de Rêve de Plateau Vallon, à Travel Land Agency, à Marcory. Également au restaurant, l'hôtel communal à Cocody. Très bien. Alors, Guipa, comme vous n'êtes pas seuls, il y a Bamba Amisara qui est là, avec deux charmantes hôtesses. Je pense qu'on va les voir dans quelques instants. Alors, au Dénégala, on l'a dit, donc bien évidemment, il y aura à manger. Il y aura à manger, il y aura à boire. Pour les amoureux de champagne comme moi, comme vous également, ou comme le docteur. On aura du champagne, le Dénégala, l'air, entrée, résistance, des desserts, avec tous les petits chichos et tout. Décor des rêves, décor féerique, défilé de mode. Défilé de mode avec le célébrissime styliste Patrick Cassot. Très bien. Patrick Cassot sera de l'autre, ça sera à l'hôtel communal, dans un beau cadre. Je pense qu'il ne faudrait pas se prendre la tête, il faut venir faire la fête. Il faut avoir un seul rendez-vous en tête, cœur à cœur, le Dénégala. C'est demain, 20h30, à l'hôtel communal. Et je pense que les artistes qui sont là, je pense que ce sont les artistes qui célèbrent l'amour. D'accord. Petit Miguelito, il est connu pour ses belles chansons d'amour. Bon, ben, Ami Sarah qui s'y met également. Du coupé décalé, on passe un peu au zouk avec cette chanson. On me sent très plaisir, mais normalement. Tout à fait. Cette chanson où elle est l'amoureuse de son meilleur ami. Alors, petite question, une histoire vraie ou une histoire ? On va dire, on l'a inventée, mais tout le monde l'a vécue. Pas moi. Très bien. Alors, Guy Pacom, est-ce qu'on est obligé d'être en couple pour se rendre à ce Dénégala ? Franchement, conseil d'amis, conseil de frères, conseil de jeunes frères, je pense qu'en couple sera mieux. 50 000 francs le couple, 30 000 francs par personne. Par personne, d'accord. À fin de juillet, je veux dire, de ce grand menu, de cette belle bonne ambiance, je pense que 50 000 francs, c'est mieux de venir en couple. D'accord. Moi qui n'ai pas de Valentin, je vais en chercher, je suis sûr que demain je serai là avec une belle, superbe, sublime Valentin. Très bien. On va finir donc avec la tombola, est-ce qu'il y a également une tombola ? Oui, 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 il faut faire des cadeaux, il faut faire des heureux parce que les femmes, elles aiment les cadeaux. Donc, premier lot à gagner des billets d'avion, des nuités, des bons d'achat dans les magasins partenaires à l'événement. Très bien. Dîner et gala, cœur à cœur. De cœur. D'accord. Ton cœur et son cœur, ou ton cœur et mon cœur. C'est pour demain, donc 14 février à l'hôtel communal de Cocody à partir de 20h30 avec la participation de Petit Miguelito, de Bomba Amissara. De Ramatoulaye également. Ramatoulaye également. On aura une orchestre en live. Très bien. Alors, pour finir, les numéros de téléphone. 07 38 40 29. 07 38 40 29. 03 62 06 97. Également le 07 78 20 42. Il faut y être une seule adresse pour la salle de Valentin, cœur à cœur. Demain, 20h30, hôtel communal de Cocody. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Très bonne journée. Alors, très chers téléspectateurs, je vous l'ai dit, je vous l'ai annoncé à l'entame de cette émission. On parlera aujourd'hui donc de Saint Valentin. Alors, pour vous, qu'est-ce que c'est que la Saint Valentin ? On sait que c'est la fête des amoureux. Par extension, on dit la fête de l'amour, mais il y a plusieurs écoles. Certaines personnes ne sont pas d'accord avec cette appellation de la fête de l'amour. Oui, la littérature dit simplement qu'il s'agit de la fête des amoureux. Et Saint Valentin, c'est le patron, son petit, des amoureux ou des fiancés. Il semble, selon les petites recherches, que c'était une fête d'origine païenne et qui, secondairement, a été captée par l'Église catholique romaine et qui a donné un nom, Saint Valentin, comme nom. Parce que, vous savez, l'Église catholique, chaque jour, fête un saint. Il y a des gens qui ont été désignés saints selon les règles de l'Église. Et donc, Saint Valentin a été désigné comme le patron des fiancés, le patron des amoureux. C'est une, à l'origine, c'était une fête des païens. C'est vrai qu'il semble qu'il y a quelques difficultés de date, le 15 pour certains pays. Mais en général, on retient simplement que le 14 février, pour beaucoup de pays aujourd'hui, avec l'évolution de la société, représente la fête des amoureux. Très bien. Mishkonon ? Oui, Asla, je vois juste aussi qu'on se rend compte, tout au long de notre calendrier, qu'il y a certaines dates qui ont été choisies pour commémorer des événements précis, des événements à marquer, en fait. Parce qu'il semble que l'être humain sente le besoin, chaque jour, de célébrer quelque chose de spécial. Même si nous vivons tout, chaque journée, nous vivons l'amour, nous vivons l'amitié, tout cela. Mais on choisit des jours pour le faire. Et le 14 février est l'un des jours qui a été choisi pour cela. On peut dire qu'en Côte d'Ivoire, en tout cas, ça fait près de 10 ans, 10-15 ans, que cette fête-là est réellement rentrée dans les habitudes, que chaque 14 février, le pays, en tout cas, tout Abidjan se revêt de rouge, que les gens s'apprêtent pour ces fêtes-là. Parce que les femmes aussi, on en fait vraiment une fête à ne pas rater. On peut dire que tu peux faire toutes les fêtes que tu veux, l'anniversaire et tout ça, tu peux le manquer. Mais si tu manques le 14 février, vraiment, il y a fort à penser que tu puisses recevoir des coups en tout cas. Alors, on sent, donc, vous l'avez dit, une effervescence dans la ville, à l'approche de la Saint-Valentin. Les magasins se remplissent. Il y a des fleurs un peu partout. D'ailleurs, en venant, il y a des bondeurs de fleurs, pratiquement à chaque petricolore. Alors, c'est l'occasion aussi, la Saint-Valentin, d'offrir des cadeaux à l'étrême. Alors, le problème des cadeaux, il faut le relativiser. Parce que je ne voudrais pas que le 14 février soit l'occasion de détonation, de crise dans les relations. Il s'agit de cadeaux. Quand moi, j'ai fait le tour de la question dans mes recherches, il s'agissait simplement, au départ, des changes même de mots. De biais doux. Voilà, de biais doux, de mots doux. C'est l'occasion de réitérer de façon verbale son amour ou son affection à sa fiancée ou à son épouse ou à son époux. Parce que, j'ai dit, il s'agit des faits des amoureux, donc ce n'est pas seulement pour les femmes. Il s'agissait également d'échanger des cartes. Vous allez voir que la plupart des cartes, c'était des cartes dessinées en cœur, rouge ou en rose, des fleurs. Donc, ce n'était pas forcément des échanges de cadeaux matériels du genre. Il faut donner un pain, il faut donner des bijoux, il faut donner ceci. Mais c'est surtout de trouver le cas de réexprimer son affection, son amour pour la personne qu'on pense aimer. Donc, je ne voudrais pas que ce soit l'occasion, en ce moment difficile, que si votre Valentin ou votre Valentine vous invite quelque part et qu'il n'y a pas un cadeau de grande valeur qui accompagne, mais qui vous offre simplement, je crois, une fleur pour vous exprimer son amour, que ce soit pas l'occasion de tensions que je dirais unitaires. C'est vrai que ça, ce serait vraiment l'idéal. C'est l'idéal, oui. Mais on peut dire que partir des premières intentions, même de la fête, au début, c'est vrai que c'était des biais doux et tout ça. C'était vraiment se retrouver tous les deux. Comme on le dit, l'être, l'homme, surtout quand on est en couple, quand nous sommes deux, on cherche toujours des petites occasions pour se retrouver tout seul. Donc, la Saint-Valentin pourrait être éventuellement, pour un couple qui a des enfants et tout ça, qui pourrait être cette occasion-là de dire, on se retrouve tous les deux pour revivre, en fait, notre amour, notre manière de vivre un peu, comment dire, quand on était jeunes, en fait. Voilà, donc, tous les deux au restaurant, avec des blagues, vraiment cette tension-là, cette petite... C'est une tension, cette atmosphère-là, voilà, de simplicité, de légèreté-là, on essaie de la... De la revivre. Voilà, de la revivre. Et c'est très important pour un couple, bien sûr. Mais il est vrai que les années passant, ben, écoute, de biais doux, on ne peut pas continuer à rester dans les biais doux. On attend maintenant des marques beaucoup plus fermes, beaucoup plus palpables, beaucoup plus clinquantes aussi souvent d'attention. Alors, c'est l'occasion, on l'a dit, Mise, comme on l'a dit, se retrouver, par exemple, au cinéma, avec son cher Itan, sa moitié, ou même s'éloigner carrément du quotidien, du cas d'amitié de la maison. On a la chance, cette année, par exemple, c'est un vendredi. Voilà, donc on peut partir en week-end carrément avec son amoureux, son épouse. D'accord, c'est pour ça que j'ai insisté sur le fait que nous ne devons pas être focalisés sur les problèmes de cadeaux, forcément. Si ça vient compléter l'expression de notre affection pour notre partenaire, c'est une bonne chose. Mais la crise est dense, si on n'a pas pu le faire, parce que j'en ai senti, il a été long. C'est vrai, 14 février, on m'a dit, c'est prévu il y a longtemps. Oui. Vous savez, ce que je veux dire, c'est qu'on l'a constamment dit ici régulièrement, très souvent, on n'a pas eu le temps, ou les femmes ou les hommes, pour des problèmes de profession, pour des problèmes d'occupation, on n'a pas souvent le temps de fêter leur amour. On va au travail, on vit, on est fatigué, on a à peine le temps d'échanger. Mais ça peut être une occasion. Parce que quand j'ai lu, ce que moi je retiens le plus, c'est surtout le symbole, de réaffirmer à l'autre. Ça fait 20 ans qu'on est ensemble, ça fait 30 ans, il y en a qui ont fêté 50 ans il n'y a pas longtemps, il y en a qui ont fêté 10 ans, mais malgré les années qui se sont écoulées, je continue de t'aimer. Donc aujourd'hui, c'est un jour spécial, je t'aime 365 jours, mais ce jour du 14 février, je voudrais te dire de vivre, voir, je t'offre une fleur, je t'offre un cadeau, je t'offre un bijou en fonction de nos moyens. Je sais qu'il y en a qui ont plus de moyens, qui vont offrir peut-être, pourquoi pas, un véhicule à leur partenaire. Je sais qu'il y en a qui ont des moyens, peut-être, qui vont faire voyager pour dire, écoute, à l'occasion de la fête de Saint-Valenté, je t'offre un billet, tu vas dans tel pays. Enfin, je pense, c'est surtout ça. Très bien. M. Konaté nous appelle de Bondoukou. Allô ? Oui, allô, bonjour, madame. Bonjour, M. Konaté. Oui, bon, je voudrais préciser quand même quelque chose sur la fête de Valenté. Oui. La Sainte-Valenté, en fait, c'est un monsieur, et un monsieur Valenté, c'est quelqu'un qui aime beaucoup les démunis. C'est-à-dire, tu es malade, il se débrouille pour trouver des médicaments avec quelqu'un qui a un peu pour venir te donner, tu n'as pas assez à manger, il t'aide à trouver quelque chose à manger. En fait, la vraie origine de la Sainte-Valenté, ça veut dire que c'est un monsieur, il avait l'amour du prochain. Pour ce prochain, tout à fait. Bon, c'est nous, maintenant, on a pris le côté commercial pour faire ça, une fête, comment on le voit actuellement ? Non, au départ, c'était une fête, l'amour du prochain. Très bien. Merci beaucoup, M. Konaté, pour cette précision. Très bien. Ça, on peut dire que c'est un peu le problème avec les fêtes qui datent d'un certain nombre de siècles, donc on se retrouve toujours avec différentes origines. Parce que moi, l'histoire aussi que j'ai, c'est un prêtre, l'histoire, voilà, c'est un prêtre qui aurait marié des militaires et leurs fiancés. Parce que quand tu dois rentrer dans l'armée, quand tu dois aller en mission, tu ne dois pas te marier. Voilà, donc il aurait marié des couples, les mariés en cachette. Dans tous les cas, l'origine de la Sainte-Valenté, et cette fête a été finalement assimilée par l'église catholique romaine, par l'insignation de Saint-Valenté comme Saint-Patron des amoureux. Des amoureux, aujourd'hui, la Sainte-Valenté, c'est la fête des amoureux. C'est devenu, dans l'usage quotidien, donc la fête des amoureux. Très bien, on va faire une petite pause, Dr. Emis Konaté, parce qu'on a une invitée de la DCM à recevoir, et on la recevait avec beaucoup de plaisir, Solange Aralamo. Bonjour. Bonjour, Eva. Alors, vous êtes là pour nous parler d'une collection, la collection de Ruth Amour Design. Tout à fait. Je suis sur ce plateau cet après-midi pour vous présenter la collection de Ruth Amour Design. C'est trois collections en une, ou à l'occasion de la Sainte-Valenté. Et aujourd'hui, particulièrement, nous allons présenter la collection Canard, inspirée par Dieu lui-même. Tout le monde connaît l'histoire du Canard. Donc, je suis venue avec trois mannequins qui vont présenter les différentes collections. Ruth Amour Design, c'est celle qui allie le modernisme à la tradition. Elle utilise tout ce qui est pagne traditionnelle, pagne tissée, kitta, bougoulant, pagne baoulé, pagne yakouba et tout, pour en faire des assemblages avec des tissus modernes, imprimés, mais vraiment de qualité, quoi. D'accord. Aujourd'hui, nous avons les mannequins qui vont nous présenter. Ça, c'est une chemise de la collection Canard, chemise moche trois quarts, faite à base de pagne et de tissus imprimés. Imprimés, mais avec les designs traditionnels. On voit la dame avec la calva sur la tête et tout. Voici la demoiselle qui vient aussi avec la collection Canard spécial femme, avec du kitta, kitta orangé, avec le tissu imprimé, avec le tabouret traditionnel royal. Très bien. Et le dos est en pagne. Très bien. Le deuxième mannequin homme, comme je le dis, c'est la collection Canard encore, moche trois quarts, tissus avec pagne et tissus imprimés, avec les différents designs des objets afriqués. Vous avez tourné un peu vers la caméra qui est juste en face de vous, histoire de voir mieux la tenue. Voilà. Très bien. Voilà. Donc, il faut dire que cette styliste, elle est présente sur le marché depuis des années. Mais cette année, pour la Saint-Valentin, elle a décidé de faire une collection spéciale. Voici une des collections de la Saint-Valentin avec les couleurs de l'amour. On retrouve le rouge, bien prédominant, avec le kitta, aux couleurs flashy. Voilà. Une chemise de la collection Canard, moche trois quarts encore. Donc, nous invitons tout le public, tous les Ivoiriens, toutes les Ivoiriennes, qui ont envie d'offrir des cadeaux. Tout à l'heure, vous en parliez, des cadeaux à leurs amoureux, à leurs amoureuses. De penser à Ruth Amour du Zagne. En tout cas, ils ne seront pas dessus. Elle a déjà plus de 500 créations qui sont déjà là. Hommes, femmes, enfants. Elle habite toute la famille. Donc, du prêt-à-porter. Du prêt-à-porter tout à fait. On va voir un dernier modèle. Ça, c'est la collection Kitta. Chemise manche courte. Bien portée par le mannequin, je suppose, avec le tissu imprimé. Voilà. En tout cas, tous les Ivoiriens, toutes les Ivoiriennes qui ont envie de porter du beau, ou du modernisme traditionnel, peut venir chez Ruth Amour du Zagne. Très bien. Alors, on va donner donc les différents contacts. 07 60 03 07. Tu peux m'aider. 41 51 62 63. Et on a le 21 36 61 22. Voilà. Je voudrais juste signaler que les bijoux que nous portons sont des Silama. D'accord. Et nous les dons aujourd'hui. Très bien. Merci beaucoup, Miss Madame. Madame, merci beaucoup, selon Gérald Amand. Merci encore. Merci. Très bonne journée à vous. Alors, on rappelle que cette émission est réalisée par M. Loukou Kofi Toussaint. Nous, on continue donc notre entretien. On parle toujours de la Saint-Valentin. Très bien. Alors, on parlait donc de ces cadeaux-là qui sont offerts à l'occasion de la Saint-Valentin entre partenaires pour se signifier l'amour réciproque. Alors, il y a quelque chose que je voulais quand même signaler, j'ai remarqué que chaque fois qu'on parle de fêtes, des amoureux, c'est toujours les femmes, en général, qui ont tendance à attendre des cadeaux. Je crois qu'il faut insister sur le fait qu'il s'agit d'échanges réciproques. Dans nos, sous nos tropiques, à l'occasion de ces fêtes-là, j'ai remarqué que la plupart du temps, quand une femme, une jeune fille n'a pas eu de cadeau de son partenaire, c'est beaucoup plus, je ne sais pas si c'est à cause de nos traditions mal vues. Mais l'amour est réciproque. Un amour qui est dominé dans un seul sens, c'est un amour qui meurt. Et l'amour se traduit, c'est vrai, de façon matérielle par les cadeaux. Donc, comme l'homme n'aime pas seul, ou ne doit pas aimer seul sa partenaire, il est évident que l'appartenaire aussi puisse exprimer à l'homme son amour, donc de façon réciproque. Donc, je pense que c'est une précision importante. J'entends souvent dehors que, oui, j'attends le cadeau de mon gars, mon copain, mon mari, etc., etc. Mais je serais bien, je dirais, par exemple, à une femme qui n'a pas encore eu... C'est fréquent, les femmes qui ont... Oui, je ne dis pas non, mal attendant, je ne dis pas... Classiquement, ça peut être à l'occasion de la fête des pères, ça peut être dans d'autres occasions. Je ne dis pas qu'elle n'offre pas, mais je veux dire à l'occasion simplement de la fête de Saint-Valentin, la tendance, c'est un constat personnel qui peut être faux, mais je pense que j'ai aussi... Enfin, il peut paraître... Peut-être que les couples, moi, je pense que dans chaque couple, ils savent comment s'offrir des choses mutuellement et ils connaissent la teneur des choses qu'ils savent. Absolument. La dame peut attendre un cadeau de son mari parce que lui, il lui achète. Mais elle, le cadeau qu'elle lui offre, ça peut être un bon repas, ça peut être un câlin, ça... Voilà, ça dépend de ce que... On a dit ici qu'il fallait sortir du quotidien. Oui, non, mais ça dépend de ce qu'elle peut offrir. C'est ce que le docteur est en train de dire tout à l'heure. Il a dit tout à l'heure que ce n'est pas obligé de donner un bijou. Donc, elle non plus, si elle ne peut pas acheter quelque chose ce jour-là, mais qu'elle lui offre une soirée, on peut dire, de rêve, une soirée idyllique, ça peut être ce qu'elle, donc, d'avoir, de prendre soin particulièrement de la maison, de lui faire à manger, ce qu'il aime réellement, et ce jour-là, de prendre soin de lui, comme on le dirait, voilà. Oui, je vous remercie. Donc, ça, ça peut être éventuellement... Maintenant, lui, il lui offre un cadeau parce que si on est dans un coup, par exemple, où la dame ne travaille pas ou bien qu'elle n'a pas vraiment une activité, donc qu'elle n'a pas vraiment pu se préparer par rapport à ça, mais qu'elle peut éventuellement offrir une soirée comme ça à son mari. En contrepartie, lui, c'est vrai que lui, il est plus à même d'offrir quelque chose parce que travaillant. Donc, il va lui offrir un pagne ou un bijou, mais il ne pourra pas dire que sa femme ne lui a rien offert. Oui, mais il peut arriver aussi dans des couples où le monsieur ne travaille pas, malheureusement. Ça existe, c'est la femme qui travaille, donc je vais surtout exprimer, c'est l'esprit en fait, l'esprit de partage réciproque. Maintenant, ce qu'on donne proportionnel à ce qu'on a, si je travaille, que je suis relativement mieux nanti, c'est sûr que j'aurais tendance à donner plus. Mais c'est surtout l'état de l'esprit. Ce que je voulais dire tout à l'heure sur ce qu'on a dit, c'est que, vous savez, quand on commence nos relations en général au début, c'est tout feu, tout flamme, on a l'impression, je disais à quelqu'un que, quand un homme veut d'une femme, même si elle lui dit au départ va m'arracher une étoile au ciel, il va trouver les mêmes parties, même sans avion. Et puis, les années passant, à un moment donné, on a l'impression qu'on tombe dans la routine. Je pense que l'affaire de Saint-Volentaire, l'occasion pour nous de réactiver cette flamme-là, parce que si on connaît notre partenaire, on connaît ses goûts, c'est sûr que ça paie l'occasion de remettre ça à jour. Je me souviens qu'il y avait eu un conflit entre deux personnes qu'on avait eu à régler. On est simplement parti sur le fait que, qu'est-ce que votre mari aime le plus souvent, par exemple, comme repas. On lui dit non, il aime tel type de sauce, il aime tel type d'habillement. Alors, il y a la crise, à l'occasion, par exemple, de l'affaire de Saint-Volentaire. Pourquoi vous n'allez pas lui refaire cette sauce qu'il avait tant appréciée, peut-être qui a été une des motivations de son attachement. On s'attache toujours à une personne, que ce soit une femme ou un homme, pour quelque chose, il y a toujours un objet, il y a toujours une raison. Donc, il peut arriver éventuellement que je me suis attaché à ma femme ou à mon partenaire pour telle valeur, et puis les années se sont écoulées, on a perdu ces habitudes-là. L'amour est en train de mourir, je pense que le 14 février, demain, est l'occasion de ressortir ce petit truc-là, qui a été l'occasion, qui a déclenché notre or. Notre flamme d'amour, pour nous dire encore que nous sommes présents dans l'amour. Et docteur, pour ajouter à ce que vous avez dit tout à l'heure, et au sujet même des cadeaux, on a pu le remarquer tout à l'heure, il y a trois hommes qui sont passés pour une seule femme. Ça veut dire que même... Tu défends, tu défends. Non, ça veut dire que même dans la conception même du cadeau, l'actyliste, voilà, l'actyliste a pris vraiment dans son esprit créatif de produire des chemises et autres, parce qu'elle est convaincue que pour la Saint-Valentin, les femmes seront plus, seront vraiment ces clientes dans l'achat de ces cadeaux pour leurs époux. Très bien. On va faire une pause encore aujourd'hui. Vous comprendrez aisément pourquoi nous avons autant d'invités des CM, parce que la Saint-Valentin, c'est demain, il y a beaucoup d'événements qui se préparent dans la ville. On reçoit Sarah Touré, qui va nous parler de Unique et Merveille, en collaboration avec la RTI au Club Municipal, ce vendredi 14 février. Bonsoir Eva, bonsoir à tout le monde, bonsoir. Alors oui, effectivement, Unique et Merveille, en collaboration avec la RTI, organise le vendredi 14, oui, février 2014, à partir de 20h, la soirée dédiée à la Saint-Valentin, la soirée rétro-dinatoire. Alors, c'est que de souvenirs et d'amitié pour ce vendredi à partir de 20h, à la piscine municipale du Club des Deux Plateaux, derrière Sokossé. Alors, cette soirée a pour thème la première fois, All Remember Valentine's Day, c'est le nom de cette belle soirée et qui a pour objectif donc d'offrir aux convives une soirée où en couleur et en déclaration d'amour, bien sûr. On aura les prestations d'artistes, on aura donc des ballets chorégraphiques, disco, R&B, Zouk Love, surtout parce que c'est le Zouk, c'est l'amour qui est à la page en ce moment. Et puis bien sûr, nous devrions fêter l'amour tous les jours, d'accord. Eh bien oui, 15 000 francs par personne, vous avez droit à une boisson et donc un ticket tombola, bien sûr. Et 25 000 francs, le duo, les deux personnes, donc deux boissons et un menu. Voilà, les contacts, c'est le 01 19 18 72. 01 19 18 72. Bon appétit, venez faire la fête. Alors Sarah, moi je pense que, parce que Sarah Touré, pour ceux qui ne la connaissent pas, une matrice radio, notamment à la France 2, donc là, elle est en pleine émission là. Exactement, et puis rendez-vous bien sûr après, il va sur Fréquence 2 parce qu'on a plein de choses à découvrir. Très bien, alors Sarah, le message est bien.